bonjour à tous j'étais en train de répondre à la question dans l'épisode précédent qui fait la cuisine dans un couple est ce que c'est l'homme ou est ce que c'est la femme vous faites bienvenue à cette émission je l'ai intitulé cinq minutes avec alain patrick c'est tout c'est ma barbe c'est une vraie au fait c'est une vraie c'est pas de la teinture c'est le poids de l'âge ce sont les brébis qui vous prennent la barbe la tête qui font ça ok qui fait la cuisine voilà j'avais dit dans l'émission précédente que c'était c'était la femme coupée c'est pas la femme c'est pas la femme les deux doivent faire ils font les tours maintenant celui qui ne sait pas cuisiner doit apprendre de celui qui sait cuisiner ce que vous comprenez c'est important sinon alléloïa voilà le truc c'est que les temps ont changé et si la femme doit les travailler l'homme doit les travailler ce serait compliqué que l'un puisse faire tout le temps les tâches ménagères et l'autre reste à la maison soit en train de tricoter pour la femme soit en train de regarder les matches pour l'homme les deux doivent faire le ménage bon en principe il ya des tâches ménagères qu'on affectionne moi que d'autres par exemple la vaisselle moi personnellement je déteste faire la vaisselle j'aime pas ça moi j'aime pas ça du tout par contre j'aime cuisiner donc je peux m'entendre avec ma femme pour que elle puisse faire la vaisselle et passer la serpière et puis moi je vais cuisiner donc c'est comme ça vous vous entendez le problème c'est que si les tâches ménagères reposent sur une seule personne ça peut engendrer des comment on appelle ça des frustrations mais c'est surtout que l'autre va être fatigué et s'il est fatigué ça va être compliqué de pouvoir assumer d'autres devoirs disons le par exemple le devoir conjugal si l'autre toute la journée bon toute la journée ou la soirée après le travail il arrive il fait ou elle arrive elle fait le ménage elle cuisine elle s'occupe des enfants ou bien il fait le ménage il cuisine il s'occupe des enfants et après le soir il faut faire l'amour pour les enfants de 16 ans non 16 non 18 moins 18 ans c'est quel âge encore c'est quel âge on doit pas dire des choses comme ça devant les enfants on va dire le devoir conjugal on va pas employer l'autre terme ok le devoir conjugal si le soir il faut faire le devoir conjugal ça peut être compliqué et c'est pour ça parfois que il y a des conjoints qui refusent de faire le devoir conjugal parce qu'ils sont fatigués ils se sont occupés de la maison ils se sont occupés de tout et après il faut encore s'occuper du lit c'est compliqué donc l'idéal c'est que les deux puissent répartir les tâches et que les deux puissent faire les tâches maintenant quand les enfants sont un peu plus grands il faut aussi répartir les tâches entre les enfants et ça peut vachement vous alléger les choses ça c'est quand les enfants dépasser l'âge de 10, 11, 12, 13 ans c'est à cet âge là qu'il faut commencer à leur apprendre à faire des tâches de la maison sinon quand ils iront chez eux ce seront des patrons et ce sera difficile de leur faire faire le ménage est-ce que vous me suivez ? gloire au Seigneur voilà donc ça c'est le conseil que je peux vous donner les deux en principe doivent s'entendre là-dessus euh voilà ben oui ils doivent s'entendre ok ben je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer toutes vos questions et je vais répondre dans ces 5 minutes euh euh dans cette émission de 5 minutes donc peu importe les questions même les questions qui semblent être tabou tabou plutôt euh je vais y répondre que le Seigneur vous bénisse et je vous dis euh à la prochaine émission hé hé de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes live YouTube pour me poser davantage de questions n'oublie pas abonne toi à ma chaîne YouTube et il y aura beaucoup d'autres avantages des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus alors Sous-titrage FR ?